Si extension du stade il y a, le Gabriel Montpied devrait ressembler à ça. 20 000 places supplémentaires par rapport à aujourd'hui, trois nouvelles tribunes décomposées en phase de construction, réalisées en harmonie avec le côté ouest, la tribune Calyts en acte de cercle qui compte déjà plus de 7 000 places. On a fait une architecture humble et simple en toiture pour être un écrin qui met en valeur cette tribune, tout en la complétant pour que l'ensemble du stade soit homogène, soit un vrai stade unique, à lui tout seul, et non pas une juxtaposition de projets qui fera un patchwork. Les architectes ont dessiné un stade tout public. Les tribunes sont composées de 50 loges, de places VIP, privilèges et grand public. Ce nouveau Gabriel Montpied devrait non seulement abriter le Clermont-Fout-Auvergne, mais aussi un tissu associatif, une façon de redynamiser les quartiers nord. C'est pour éviter que les quartiers nord ne soient que des quartiers dortoirs et des quartiers où il n'y a pas d'activité. Il faut qu'il y ait de l'habitat dans les quartiers, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne faut pas reprendre les erreurs des années 70, c'est-à-dire faire un quartier où l'on habite, et puis à quelques kilomètres de là, un quartier où on va travailler. Quand ce stade verra-t-il le jour ? Mystère ! Cela dépendra des résultats du Clermont-Fout-Auvergne, mais également du financement. Le montant de ce bijou s'élève à plus de 22 millions d'euros.